Deauville et sa promenade, son casino, le sable, doré à leur faim, les touristes parisiens. Et puis les 172 cabines de bain au nom des stars ayant foulé le bois des planches. Car Deauville c'est aussi, et peut-être surtout, le festival du cinéma américain. Avec nous pour en parler le plus américain des journalistes, écrivains, cinéastes, français, Philippe Labreau. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'une particularité du festival de Deauville, c'est le prix Lucien Barrière. Qui récompense le meilleur livre sur l'Amérique. Alors des auteurs américains principalement l'ont reçu, mais quelques français aussi. Littérature et cinéma, je pense que vous avez deux ou trois choses à nous dire sur le sujet. Vous avez réalisé des films, écrit des romans, vous avez écrit des films aussi je crois. Quand vous avez envie de raconter une histoire, qu'est-ce qui décide, qu'est-ce qui vous décide à en faire un film ou plutôt un roman ? Il faut qu'il y ait un héros ou une héroïne suffisamment fort pour incarner et pour vous capter. Il faut qu'il y ait de toute manière, quel que soit le genre, ce que j'appelle une intrigue, c'est-à-dire une trame, quelque chose qui vous fait réfléchir, qui fait que la prochaine image doit vous surprendre. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi j'ai été élevé dans la culture du récit, du récit, du feuilleton, Alexandre Dumas, les trois mousquetaires, Balzac. Et donc je pense que ce qui intéresse un cinéaste et un scénariste pour un prochain film, c'est quand il sent dans l'histoire les éléments d'une interrogation et qui permet de suivre le récit avec en plus de la psychologie, tout ce qu'on veut, mais il faut que ça soit construit. Qui est, pardon, c'est comme quand on faisait nos devoirs à l'école, un début, un milieu et une fin, même si la fin est ouverte, comme on dit. Est-ce qu'avoir réalisé des films vous influence dans l'écriture des romans ? Et inversement, est-ce qu'avoir écrit des romans vous influence lorsque vous avez réalisé des films ? Oui, oui, très certainement. J'ai très certainement été influencé par les constructions scénaristiques, c'est-à-dire les coupures, les montages, les retours en arrière, les flashbacks. Mon premier roman, qui s'appelle « Des feux mal éteints », qui raconte ma guerre d'Algérie et ma génération, est construit comme ça. Il y a des allers-retours, il y a des aphorismes, il y a des moments, des parenthèses, il y a du rythme, il y a du montage. Donc le montage m'a beaucoup influencé, beaucoup. Mais en même temps, on peut dire que la littérature a influencé mon cinéma, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de travailler avec quelqu'un qui ne soit pas un écrivain. J'ai eu Jacques Lansmane comme co-scénariste, qui était un très bon écrivain, Jean-Patrick Manchette pour la crime, très bon écrivain, parce que je crois beaucoup à la force du dialogue. Quelques mots importants, bien prononcés, ça fait déjà une séquence. Donc ce sont deux disciplines très proches. Si vous regardez la boîtier des films américains, ils reposent sur une adaptation d'un livre. Justement, alors je vous pose la question qui tue, qu'est-ce qui fait selon vous une bonne adaptation cinématographique d'un roman ? Alors la bonne adaptation, c'est trahir le livre. Si vous êtes trop fidèle au livre, c'est à dire à son style, parce que le livre, il prend son temps, il peut se permettre de faire un chapitre entier sur la naissance d'une fleur. Bon, il faut quand même trahir, c'est-à-dire qu'il faut compresser l'action, inventer éventuellement des nouveaux personnages et restructurer des séquences. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est pour ça que je n'ai jamais adapté mes propres livres à l'écran, l'auteur qui s'est autant impliqué dans l'écriture du roman ne peut pas véritablement se trahir. Il restera trop fidèle au livre. Or le livre, il faut qu'on le découpe, qu'on le destructure dans tous les sens, qu'on en garde la substance, l'essence, la question, l'interrogation, l'esprit. Mais qu'ensuite, on en fasse un scénario. Un scénario, ce n'est pas un roman. Justement, j'ai envie de vous demander, qu'avez-vous pensé de l'adaptation d'un de vos romans, L'étudiant étranger, par Eva Serrani ? Vous parliez de trahison. Je vous dis ça parce que quand on creuse un peu sur Internet, quand j'ai fait mes recherches, les critiques du livre sont bonnes, celles du film ne sont pas... Ce ne sont pas bonnes du tout. Pourtant, il y a Robin Givens qui est une bonne comédienne. Ah, charmant. Ben oui, ce n'était pas génial, franchement. Je n'étais pas très heureux. Mais alors justement, c'est quoi la faille dans cette adaptation ? Un peu tout ? Un peu tout, le casting. Robin Givens, c'est bien, plutôt bien. C'est le gamin qui n'est pas très bon. Celui qui vous joue, d'une certaine façon. Oui, et puis il y a... J'avais essayé de mettre dans l'étudiant étranger toute la magie de ce campus et tout ce que ce jeune homme découvre sur l'université, les étudiants, les mœurs américaines. Et là, ils sont beaucoup limités à l'histoire de l'amour, pur et simple. Et ça ne suffit pas. Il y avait autre chose dans le livre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout va bien. Dites-moi, vous m'avez dit que vous n'avez pas envie de transposer un de vos romans au cinéma. Non. Mais si vraiment vous deviez en choisir un, est-ce que ce serait par exemple la suite de l'étudiant étranger Un été dans l'Ouest ? Ah, peut-être. Un été dans l'Ouest, c'est un vrai western. Ça bouge. Ce que j'aime. Ça se déplace. Il y a l'incident avec les deux mecs en voiture. Ensuite, il y a tout le camp dans la forêt avec des voyous qui se déguisent en bûcheron. Il y a l'initiation. Parce que c'est un apprentissage. Et beaucoup de films américains, ce sont des récits d'apprentissage. Un apprentissage, un récits d'initiative dans Jérémy Johnson. Il apprend la nature, il apprend la solitude. Donc oui, pourquoi pas ? Moi, ça demanderait beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. C'est le problème du cinéma. C'est qu'on n'a pas besoin juste d'un stylo. Je vous pose une question en conclusion. La question qui tue encore un petit peu, je vous la pose de but en blanc. Le livre a-t-il un avenir dans un monde de l'instantanéité ? Et puis, son corollaire aussi à l'ère de Netflix, des écrans toujours plus grands. Continuera-t-on à aller au cinéma ? Le cinéma est-il porteur de valeurs, toujours créateur de valeurs pour les films ? Alors, moi, je suis sûr que le livre a toujours un avenir. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a des statistiques qui prouvent que les fameuses petites trucs qu'on lit dans les avions, dans les trains, ça ne marche pas. Autant qu'on croit qu'il y a une fidélité, en particulier en France, pour le bouquin, ce qu'on tient entre les mains. C'est un objet, c'est quelque chose de très sacré, très magique. Donc, je crois toujours à la pérennité du livre. Un. Deux. Le cinéma, tant que les gens, et en particulier les jeunes, auront envie de sortir de chez eux, d'aller dans la rue, de faire la queue, qui est déjà en soi un événement, de s'enfermer dans une immense salle avec des inconnus hommes et femmes qui vont devant un immense écran être émus ou rire aux larmes, tant qu'il y aura ce besoin de sortir... Et de ressentir des émotions ensemble. Oui, oui, oui. La salle, surtout que la France possède et bénéficie d'un formidable réseau de salles. On a l'un des meilleurs réseaux de salles du monde, d'ailleurs. Et il y a une grande cinéphilie en France. Donc, il me semble que le genre, malgré Netflix, malgré tout ce qui se passe, perdurera. En tout cas, je le crois. Vous l'avez compris, aller au cinéma, regardez aussi un petit peu Paramount Channel. Merci beaucoup, Flip Labreau, d'avoir été avec nous dans ce buzz spécial Festival de Deauville. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. D'ici là, buzzer bien. Sous-titrage Société Radio-Canada